Bonjour à tous et à chacun, merci d'être avec nous en ce tout début d'après-midi mais nous sommes bien en direct maintenant avec nos invités à l'occasion de ce webinaire organisé par la factory de Webagri, le quotidien de l'élevage bovin, en partenariat avec Oniris, nouvelle dénomination de l'école vétérinaire de Nantes. Aujourd'hui nous avons une heure devant nous pour parler parasitisme et vermifugation. Bien sûr Webagri publie régulièrement des articles sur le sujet mais c'est tellement vaste qu'un point de rappel ne fait jamais de mal, surtout en cette période où l'ensemble des animaux ont rejoint les prairies. Un retour au plein air qui augmente bien sûr les risques d'infestations parasitaires internes. Alors restez avec nous pour écouter le docteur vétérinaire Nadine Ravinet qui est donc professeur en parasitologie à l'école vétérinaire de Nantes. Etienne, le youtuber que vous connaissez tous, nous rejoindra à la fin de l'intervention de Nadine au moment des questions. Salut tout le monde, c'est Etienne, agri-youtuber et on se retrouve aujourd'hui pour le webinaire pâturage et parasitisme chez les bovins. Je suis avec Nadine Ravinet, bonjour. Bonjour. Ce que le plus simple c'est que tu vas te présenter, nous dire ce que tu fais et puis après on enchaînera avec les questions. Ok, bonjour, bonjour à tous. Donc moi je fais de l'enseignement et de la recherche à Oniris, l'école vétérinaire de Nantes. Et donc tout particulièrement sur les maladies parasitaires des ruminants et encore plus précisément sur les bovins. Et je travaille depuis plusieurs années à essayer de développer des stratégies de traitement raisonnés contre les vers du tube digestif, donc les strong digestifs. Ok. Donc des stratégies dans lesquelles on utilise d'essayer, on essaye d'utiliser les médicaments vermifuges le plus raisonnablement possible. Très bien. Dès qu'on met les animaux au pâturage, on parle souvent, on parle tout de suite des strong digestifs. Est-ce qu'ils servent les vermifuges ou pas ? Et surtout, quels sont exactement les parasites qu'on va trouver ? Alors derrière le terme strong digestif, en fait, il y a quelque chose de très simple, ce sont des vers. Donc des vers qui vont parasiter le tube digestif des bovins. Donc ils vont se localiser soit au niveau de la caillette, soit au niveau de l'intestin. Et absolument tous les bovins vont s'infester dès lors qu'ils mangent de l'herbe. D'accord. Alors il y a quand même parmi tous ces vers, un qui nous intéresse tout particulièrement dans les climats comme le climat français, c'est Ostertagia ostertagii. Donc c'est celui qui se met dans la caillette. Et pourquoi en fait c'est celui qui attire le plus notre attention ? C'est parce que c'est le plus fréquent, le plus pathogène. Ouais. Et celui vis-à-vis duquel les bovins mettent le plus longtemps à s'immuniser. D'accord. Donc plus précisément qu'est ce qui se passe, les larves de ce parasite se trouvent dans l'herbe. Les bovins les ingèrent en même temps qu'ils mangent de l'herbe. Ensuite les larves arrivent dans la caillette. Elles vont s'implanter dans la paroi de la caillette. Là, elles passent au stade d'après. Puis elles ressortent de la paroi, elles deviennent des adultes. Donc des parasites adultes, capables de se reproduire. Et donc les femelles vont prendre des œufs. Les œufs sont emportés avec le transit digestif et ressortent dans les bouses sur la pâture. D'accord. Et ces œufs une fois sur la pâture vont à nouveau se développer en larves qui vont être à nouveau ingérés par les animaux. C'est un cycle quoi. Voilà, exactement. C'est un cycle. Et dès lors qu'il n'est pas interrompu, les cycles s'enchaînent les uns derrière les autres. Et au fur et à mesure qu'on avance dans les cycles, il y a plus en plus de parasites. Ok, très bien. Alors il faut savoir quand même que c'est des parasites contre lesquels les bovins arrivent à s'immuniser. Mais ils ne s'immunisent pas au bout de juste une semaine de contact. Oui. Il leur faut quand même plusieurs mois de contact avec les parasites. Et au fur et à mesure qu'ils s'immunisent, les bovins vont apprendre à en fait contrôler leur infestation. Donc ce qui se passe, c'est que ça n'empêche pas totalement les animaux de se réinfester. Mais par contre, chez les animaux immunisés, les parasites vont avoir du mal à s'installer. Et donc chez les animaux immunisés, le niveau d'infestation, la quantité de parasites par animal va donc être faible. D'accord, ok. Donc finalement, les animaux les plus à risque, ce sont les jeunes animaux qui ne sont pas encore immunisés et qui vont pâturer sur des parcelles sur lesquelles il y a beaucoup de larmes, donc des parcelles sur lesquelles il y a déjà plusieurs cycles parasitaires qui se sont faits. Très bien. Quels sont les effets néfastes de ces parasites et est-ce qu'il y a le risque variable en fonction de la classe d'âge ou pas ? Alors oui, le risque il est variable en fonction de la classe d'âge, notamment pour des questions d'installation d'immunité, comme on vient de le dire. Donc on va d'abord parler des effets négatifs, mais il y a aussi des effets positifs à être en contact avec ces parasites. D'accord, comme quoi ? Alors les effets négatifs chez les génisses, donc chez les jeunes qui n'ont pas encore vu suffisamment de parasites pour être immunisés. Et bien là, les conséquences, elles vont être fonction du niveau d'infestation des animaux. Donc quand ce niveau d'infestation, il est faible, donc par exemple en tout début de saison de pâturage. Il n'y a pas beaucoup de cibles qui ont été faites, donc il y a peu de parasites. Là, il n'y a pas de conséquences. Ensuite, le niveau de parasitisme chez les animaux va augmenter. Donc là, on va commencer à avoir des infestations qui ne rendent pas les animaux malades, mais qui peuvent entraîner des retards de croissance. Et in fine, quand vraiment le niveau de parasitisme a réellement augmenté, là, ça peut rendre les animaux malades et c'est là qu'on va voir apparaître de la diarrhée et de l'amaigrissement. Malgré tout, le contact avec les parasites se fait et donc une immunité s'installe. Donc finalement, chez les vaches adultes, en fonction de leur historique de pâturage en tant que génisse, elles vont être plus ou moins bien immunisées. Mais généralement, elles sont plutôt bien immunisées, donc elles sont porteuses d'un faible nombre de parasites. Donc ça veut dire qu'elles ne tombent pas malades. Mais malgré tout, dans certains troupeaux, même si elles ne sont pas malades, on peut avoir une petite à moyenne baisse de production laitière à cause de ces parasites-là. Alors pour ce qui est des effets positifs, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Finalement, quand les animaux sont en contact avec les parasites, ils développent leur immunité. Donc il ne faut pas totalement supprimer le contact. Autrement, ils ne s'immuniseront jamais. Oui, c'est quand même un effet positif. Voilà. Et cette immunité, comme je vous le disais, elle permet un contrôle de l'infestation et donc pour boucler la boucle, c'est pour ça qu'on comprend pourquoi les vaches adultes qui ont plusieurs saisons de pâturage dans les pattes, finalement, elles sont porteuses de peu de parasites. D'accord. Donc tu nous as expliqué qu'il fallait plusieurs mois de contact avec les animaux pour qu'il y ait une immunité qui se fasse. C'est combien exactement est-ce que tu as des chiffres ou des données sur la durée ? Donc la question qui vient presque logiquement après, c'est est-ce qu'il existe un test qui nous dit si les animaux sont immunisés ou pas ? Non, il n'y a pas de test diagnostique qui permet de dire avec précision, ok, cet animal-là est immunisé et son niveau d'immunité va lui permettre de bien se défendre contre l'infestation. D'accord. Donc en fait, il faut qu'on s'intéresse à autre chose. Oui. Il faut qu'on s'intéresse à l'historique de chaque animal pour comprendre quel a été son temps de contact avec les parasites et donc pour évaluer à partir de ce temps de contact si c'est un temps de contact suffisant pour avoir développé son immunité. Et ça, c'est ce qu'on appelle le TCE. TCE, ça veut dire temps de contact effectif avec les larves de parasites qui se trouvent dans l'herbe. D'accord. Alors plus précisément, comment on détermine ce TCE ? Donc on l'a dit tout à l'heure, dès que les animaux mangent de l'herbe, ils rencontrent des larves. Oui. Un peu, beaucoup, passionnément, mais ils en mangent. Et donc, dès lors qu'ils commencent à en manger, ça va stimuler leur immunité. D'accord. Donc si on veut un temps de contact, déjà, il faut connaître leur durée de pâturage. Et à cette durée de pâturage, on va enlever toutes les périodes où on considère que le temps de contact est inexistant ou alors est tellement amoindri que ce n'est pas suffisant pour stimuler l'immunité. Donc c'est quoi ces périodes-là ? C'est les périodes estivales où ça sèche, parce que la sécheresse va tuer les larves dans l'herbe. Donc il n'y a plus de contact. Et les périodes au cours desquelles les animaux vont être sous traitement rémanent. Donc ils ont un traitement qui persiste dans le temps. Ils mangent des larves, mais elles sont tuées à l'intérieur des boulons. Donc là, sur l'exemple que vous voyez apparaître sur l'écran, on a par exemple deux saisons de pâturage des génisses avant le premier vélage. Chaque année, il y a une sécheresse estivale. Et puis vous voyez, la première année, ces animaux-là, ils ont un traitement rémanent à la sortie de l'été. Donc ça veut dire qu'en première saison de pâturage, les génisses ont à peu près sept mois de pâturage. On enlève deux mois de sécheresse, un mois de traitement rémanent. Elles n'ont plus que quatre mois de TCE. L'année suivante, elles ne sont pas traitées en cours de saison de pâturage. Elles sont traitées qu'à la rentrée. Mais par contre, elles subissent encore la sécheresse. Donc ça leur fait six mois de TCE la deuxième année. Donc au final, on additionne. Et dans un troupeau comme celui-là, quand la prémipare vèle, elle a déjà dix mois de TCE acquis. D'accord, ok. Donc forcément, la question qui se pose, c'est dix mois, est-ce que c'est suffisant pour considérer que l'immunité est acquise ? Donc le repère qu'on se donne, c'est huit mois. Attention, c'est un repère. Ce n'est pas un seuil qui dit à 7,9 mois, elles ne sont pas immunisées et à 8,1 mois, elles sont immunisées. C'est vraiment juste un repère qu'on peut adapter en fonction de son contexte. Mais bon, c'est un repère pour dire qu'en dessous d'huit mois, on penche plutôt vers une immunité incomplètement acquise, alors qu'au-delà d'huit mois, on penche vers une immunité complètement acquise. Ok, parfait. Et donc ça veut dire que quand on travaille un peu avec cette gymnastique, on peut raisonner en fonction des systèmes d'élevage. Donc on va avoir par exemple le système d'élevage où la génisse sort relativement tôt au pâturage et où en fait elle a bien le temps de faire deux saisons de pâturage avant de véler pour la première fois. A contrario, le système où on attend que les génisses soient inséminés avant de les sortir, et donc dans ce cas-là, en fait elle a le temps de pâturer qu'une seule saison avant de véler pour la première fois. D'accord, ok. Donc clairement, c'est l'exemple qu'on voit apparaître là sur l'écran, dans le deuxième système d'élevage, on aura forcément des TCE beaucoup plus faibles que dans le premier et donc la plupart du temps, dans le deuxième système d'élevage, lorsque les prémipares arrivent dans le troupeau adulte, elles sont incomplètement immunisées. Donc là, ce serait plutôt mon cas où les génisses vont sortir après l'insémination ou c'est là qu'il faut que je fasse attention sur l'immunité qui va se faire plus tard, entre guillemets ? Oui, elle va se finaliser pendant sa saison de pâturage de prémipares. D'accord, ok. Parfait. À condition qu'elle mange quand même un peu d'herbe. Parce que si c'est juste un petit parcours pour se dégourdir les pattes sur lesquelles il n'y a pas de parasite, il y a moins d'effet quoi. Il y a moins d'effet. Ok, très bien. Donc c'est super intéressant. Moi j'apprends des choses. Je ne sais pas si vous qui regardez vous apprenez quelque chose, mais moi au moins j'apprends plein de choses en direct en ce moment. Alors une autre question qui va venir ensuite, c'est un peu bizarre comme question, mais comment on entretient cette immunité qu'a le bovin avec le parasitisme ? En effet, c'est une question vachement importante parce que c'est une immunité qu'on appelle une immunité de type concomitante. Ça veut dire qu'elle a besoin de la présence du parasite pour se maintenir. Si on coupe le contact avec le parasite pendant trop longtemps, elle disparaît. Elle fait l'immunité. L'animal perd son immunité. Alors après, des coupures de quelques semaines ou même une simple coupure de la période hivernale en bâtiment, ça ce n'est pas trop grave. Mais si la coupure est longue, l'immunité va disparaître. Donc finalement, cette immunité qui met plusieurs mois à se mettre en place, mais qui après est efficace pour contrôler l'infestation, on va vouloir la maintenir. Et en fait, la maintenir c'est très simple, c'est maintenir le contact avec le parasite. Et donc, vu qu'il y a des larves quasiment toujours dans l'herbe, dès lors qu'on ressort les animaux tous les ans pour les faire pâturer, on refait du contact avec le parasite, donc on entretient une immunité. Ce qui est assez originaire comme approche, c'est-à-dire qu'il faut que l'animal soit en contact avec le parasite et qu'on entretient ce contact avec le parasite. En fait, ça va peut-être un peu à l'encontre même du discours qu'on entend habituellement où il faut traiter, supprimer, entre guillemets, nettoyer, tout cramer. Là, il faut vraiment un contact et un entretien avec le parasite. Exactement. Et du coup, ça veut dire qu'il faudra toujours être à la recherche d'un équilibre entre entretenir le contact avec le parasite pour d'abord installer l'immunité et la maintenir, mais une fois de temps en temps être capable de dire stop, là il y en a trop, et donc ça a des conséquences sur les productions des animaux et bien sûr leur santé. Donc là, il faut intervenir par un traitement. Et donc, c'est toujours une question d'équilibre entre les deux. Super intéressant. Et plus précisément, cette immunité, en fait, elle a quelque chose d'assez intelligent, c'est-à-dire que sa manière de fonctionner permet d'elle-même d'entretenir le contact. Je m'explique. En fait, vous voyez là, sur l'écran, vous avez les manifestations progressives de l'immunité, depuis pas du tout d'immunité jusqu'à une immunité bien installée. D'accord. Et bien, au démarrage, les premiers effets de l'immunité, ça va être d'agir sur les parasites adultes, de diminuer la fécondité des vers adultes. D'accord. Et donc, ça veut dire que, et de diminuer leur taille, et donc les vers adultes, ils vont moins pondre. Donc, qu'est-ce que ça va faire ? Et bien, ça va faire moins d'œufs excrétés dans les bouses des bovins. Et donc, s'il y a moins d'œufs excrétés dans les bouses des bovins, il va donc y avoir moins de larves sur les pâtures, puisque les larves viennent des œufs. Et donc, le recyclage parasitaire va donc se faire de manière moins intense. Ensuite, quand l'immunité s'installe encore un peu plus, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va favoriser l'enquistement des larves dans la paroi de la caillette. Et donc, ça va ralentir le cycle. Ça fait une grosse entrave au développement du parasite. D'accord. Et comme il va s'enquister à un stade larvère, c'est un stade qui n'est pas encore capable de pondre. Donc, ça aussi, ça va contribuer à diminuer le nombre d'œufs dans les bouses. Et enfin, le niveau le plus intéressant d'installation de cette immunité, donc ça, c'est vraiment chez les animaux les mieux immunisés, et bien, on obtient une immunité qui est capable de fortement réduire l'installation des parasites quand ils arrivent dans la caillette. Ok. Et quand on est à ce stade-là de l'immunité, et bien, l'animal aussi arrive à partiellement expulser la population de vers adultes. Donc, ceux qui, malgré tout, ont réussi à passer entre les mailles du filet et à devenir adultes. Donc, c'est pour tout ça qu'on comprend que finalement, chez l'animal humain, il y a beaucoup moins de parasites. Il n'y en a pas zéro, mais il y en a beaucoup moins. Et donc, si on arrive à installer et entretenir cette immunité, en fait, on entretient en quelque sorte ce cycle vertueux d'animaux peu immunisés, mais quand même suffisamment pour que ça entretienne l'immunité. Qui soit résistant. Voilà. Ok, très bien. Donc, on enchaîne, on continue avec les questions. Il y en a plein. Donc, l'immunité, comme on l'a vu, il ne fait pas tout non plus. La question maintenant, c'est plutôt de savoir comment on diagnostique ce parasite et comment savoir s'il faut le traiter. Alors, c'est une question assez complexe, en fait. Je pose des questions incroyables. En fait, il y a différents outils diagnostiques et différentes questions à se poser en fonction de la classe d'âge et du contexte. Donc là, vous voyez apparaître à l'écran un tableau où on va différencier les questions qu'on peut se poser et les outils diagnostiques à utiliser chez les génisses et puis les questions qu'on peut se poser et les outils diagnostiques dans le troupeau adulte et notamment en vache laitière. Alors, pour les génisses et surtout pour les plus jeunes en première saison de pâturage, la première question qu'on pourrait se poser, c'est on est en cours de saison de pâturage et mes animaux commencent à avoir la diarrhée. Ouais. Donc, mes animaux ont la diarrhée. Est-ce que c'est lié au strong digestif ? Est-ce que c'est vraiment eux qui causent la diarrhée ? Ou est-ce que c'est autre chose ? Eh bien, dans ce cas-là, on peut utiliser la coproscopie, c'est-à-dire rechercher et compter le nombre de ces parasites-là dans les matières fécales. D'accord. Et là, pour répondre à la question, est-ce que ce sont ces parasites qui causent la diarrhée ? Là, c'est un outil diagnostique qui est fiable. Et pour valider l'hypothèse, eh bien, ce sera bien de trouver un très grand nombre d'œufs excrétés dans les bousses des génisses. Après, on peut être dans une autre situation, à savoir les génisses ont pâturé pendant toute la saison de pâturage, elles rentrent en stabulation et à ce moment-là, est-ce qu'il faut que je les traite ou pas ? C'est quand même une des dates où les éleveurs et les vétos se posent très souvent la question. Donc, à ce moment-là, la coproscopie, ce n'est pas le bon outil diagnostique. Donc, vraiment, le outil diagnostique, il dépend du contexte. Alors, pourquoi ce n'est pas le bon outil diagnostique ? Parce qu'en fait, quand l'automne s'installe, donc au moment de la rentrée en stabulation, le parasite, qui est très malin, il comprend qu'il n'y a pas une saison très favorable qui arrive. Donc, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va stopper son cycle et s'installer dans une forme de dormance, qu'on appelle l'hypobiose. Et là, le parasite va rester au stade larvaire, enquisté dans la paroi de la caillette. Et il ne pond pas. Et là, il dort, en gros. Il dort. Il dort, il ne pond pas, parce qu'il n'est pas adulte, donc il ne sait pas pondre. Et donc, finalement, il peut y avoir beaucoup de parasites à ce moment-là, et pas d'eux dans les matières fécales. Donc, si on fait une copro, on ne trouve rien. Et ça ne veut pas dire que les bovins ne sont pas parasités. Donc, pas fiable à l'automne de faire une copro. D'accord. Heureusement, on peut utiliser un autre outil diagnostique, qui s'appelle le dosage de pepsinogène sérique. Oui. Donc là, on fait des prises de sang. Et on va doser dans le sang le pepsinogène. Ça, à ce moment-là, et sur de jeunes animaux, c'est un outil diagnostique ferme. Alors, je vais faire un petit focus là-dessus, parce que c'est vraiment un outil diagnostique clé pour la rentrée en stabulation. Donc, ça vaut le coup d'insister un peu. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est c'est quoi le pepsinogène ? Oui, bonne question. Donc, en fait, c'est une enzyme qui se trouve dans la cahiette, qui participe à la digestion. Donc, elle est là de manière complètement naturelle et elle intervient dans la digestion des protéines. Et quand la paroi de la cahiette est abîmée, eh bien, cette enzyme, elle peut profiter de cette augmentation de la perméabilité de la cahiette pour passer dans le sang. D'accord. Et ce qu'on a pu voir il y a maintenant longtemps, parce que c'est un outil diagnostique assez ancien, c'est que la quantité de pepsinogène qui passe dans le sang, eh bien, elle est assez bien reliée, en fait, à l'intensité des lésions de la cahiette, et donc assez bien reliée à la quantité de parasites présents. D'accord. Donc, en fait, si on dose le pepsinogène, indirectement, on évalue s'il y a beaucoup de parasites ou pas. Donc, comment on fait, d'un point de vue pratique ? Oui. Eh bien, on est dans un lot de génisses. Il faut que ce soit des génisses qui ont à peu près la même histoire de pâturage, donc qui sont sortis à l'herbe à peu près en même temps et qui ont eu le même parcours à l'herbe. Dans ce lot de génisses, on fait 5 à 10 prises de sang. Ok. Et on dose le pepsinogène sur ces 5 à 10 prises de sang. C'est vraiment un outil diagnostique à l'échelle du lot. Ça ne s'interprète pas génisses par génisses. Oui, là, tu travailles par lot, là. Exactement. Et donc, ce qu'on va faire, c'est soit on fait des dosages individuels et on interprète la moyenne, soit on peut faire un dosage en mélange. C'est un peu moins fin, mais ça coûte moins cher de le faire en mélange. Et ça apporte quand même une information intéressante. Là, c'est un équilibre de la choix de l'éleveur, quoi. Trouver son équilibre, quoi. Complètement. On le fait à la rentrée en stabulation. C'est pas vraiment un outil diagnostique qu'on peut faire plus précocement, quoi que. Mais, usuellement, c'est plutôt à la rentrée en stabulation qu'on le fait. Et là, c'est vraiment, en fait, une date clé parce que ça répond à plein de questions à ce moment-là. Si on le fait à la rentrée en stabulation, ça va permettre de répondre à la question « Est-ce qu'il faut que je traite à ce moment-là ? » Oui. S'il faut traiter à ce moment-là, c'est bien la preuve qu'en amont, il y a quelque chose où on n'a pas été suffisamment bon en prévention. Oui, ça a été infesté, quoi. Donc, ça permet de dire « Est-ce que j'ai bien fait ce qu'il fallait pour gérer le parasitisme en amont ? » Donc, ça veut dire qu'on répond à une question à l'instant T, on répond à des interrogations qui ont eu lieu dans le passé, et ça permet aussi de regarder devant. Parce que s'il y a trop de parasites à la rentrée en stabulation, le risque qu'on prend, c'est qu'au moment où ils sortent de leur dormance au printemps suivant, au moment où ils se réveillent, là, ça peut faire des très grosses lésions de la cahiers. D'accord, OK. Donc, ça permet aussi de répondre à la question « Est-ce que potentiellement, il peut y avoir un problème lié au réveil des parasites au printemps suivant ? » Donc, trois dimensions. L'instant T, le passé et le futur. OK. Donc, voilà pour les génisses. Et voilà, on passe à la vache ! Donc, on passe à la vache. Donc, chez les vaches adultes, la question qu'on se pose souvent, c'est à la rentrée en stabulation, elles ont fait plusieurs cycles au pâturage. Globalement, elles sont immunisées, donc elles contrôlent leurs charges parasitaires. Mais est-ce qu'on est dans une situation où, OK, elles ne tomberont pas malades, mais par contre, ça peut quand même impacter le niveau de production laitière. Donc là, on se dit « Ah bah tiens, je peux peut-être utiliser la copro et le pepsinogène sur les vaches aussi. » Ouais. Sur les animaux adultes, ça ne marche pas. C'est pas fiable, c'est pas avec ça qu'on va savoir s'il faut traiter les animaux ou pas. On peut utiliser ce qu'on appelle la déolait de tank. Donc, en fait, on recherche les anticorps const austertagia dans le lait tank. Donc là, on est forcément à l'échelle du troupeau. Ça, c'est pas mal utilisé, mais c'est quand même très critiquable. C'est-à-dire que faire simplement une déo sur le lait de tank pour savoir s'il faut traiter tout le troupeau ou pas, c'est quand même trop grossier comme approche. Parce que tu peux avoir un animal ou deux, enfin quelques animaux qui vont infester beaucoup et tu traites tout le monde alors qu'il faudrait se concentrer sur certains animaux bien précis. Exactement. Exactement. Et donc du coup, forcément la question qui se pose, c'est ces animaux-là, comment je les choisis ? Et bien là, finalement, le plus fiable et le mieux sur le plan pratique, c'est que, et on reviendra dessus après, on peut utiliser plutôt des critères physiologiques, zootechniques, c'est-à-dire qu'on va plutôt s'appuyer sur la date de vélage, le démarrage en lactation de la vache, comment ça, ça s'est passé. Donc on reviendra dessus après, mais finalement, c'est plutôt des critères comme ça qu'il faudra utiliser pour savoir quelle vache il faut traiter dans le troupeau. Parfait. On continue dans les questions, toujours super intéressantes, les réponses après les questions. On dit souvent qu'il ne faut pas traiter tous les animaux du même lot au même moment. Pourquoi ? Alors, parce que si jamais on fait ça, le risque qu'on prend, le risque, ce n'est pas à coup sûr, c'est d'augmenter la probabilité de faire apparaître des parasites résistants vis-à-vis du médicament qu'on a utilisé. Mais ce n'est pas vrai tout le temps. Donc je vais expliquer. Et pour pouvoir expliquer et du coup, pour pouvoir bien présenter ce risque, en fait, il faut d'abord comprendre ce que c'est que la pression de sélection et ce que c'est une population refuge de parasites. Si c'était vrai tout le temps, ce serait trop simple. Oui, exactement. Et alors là, on rentre vraiment dans, finalement, la partie la plus complexe du traitement résonné, de la vermifugation résonée, qui demande souvent plusieurs heures de cours aux étudiants véto. Pour te comprendre. Pour te comprendre. Alors, la pression de sélection, c'est quoi ? En fait, imaginons, là, vous voyez à l'écran, des génisses qui pâturent sur une parcelle avec une population de parasites de strong digestive. Dans cette population, il y a toujours, à la base, quelques parasites qui ont la capacité génétique à résister au traitement. Donc vous voyez sur la diapo, là, c'est les vers rouges. Et les vers bleus, c'est ceux qui sont sensibles au traitement. Donc, heureusement, naturellement, à la base, il y a une immense majorité de vers bleus. D'accord. Donc, sensibles au traitement. Au traitement. Lorsqu'on traite des animaux, avec un traitement, effectivement, efficace et bien dosé, eh bien, qu'est-ce qui se passe après traitement ? Eh bien, ne va rester chez l'animal que la toute petite population de vers rouges, c'est-à-dire ceux qui ont la capacité à résister au traitement. Donc, après le traitement, les bovins, ils ne vont excréter qu'une très faible quantité d'œufs, mais le plus souvent, ce sera les œufs issus des parasites qui ont résisté au traitement. Et cette résistance au traitement, elle se transmet de génération en génération pour les parasites. Donc, ça veut dire que sur une parcelle où les bovins ont été traités, eh bien, ils vont réensemencer la parcelle avec des œufs rouges, donc des œufs de parasites capables de résister au traitement. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'il y a un risque de faire émerger une population dans sa globalité qui serait résistante au traitement ? Eh bien, ça, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de est-ce qu'on traite souvent ? Oui. Est-ce qu'on utilise toujours la même famille de vermifuges ? Est-ce qu'on a utilisé des traitements rémanents, donc dont l'activité perdure dans le temps ? Et ça dépend aussi de est-ce que j'ai gardé une population refuge de parasites ? Non, d'accord. Cette population refuge, c'est quoi exactement ? Parce que là, c'est quand même un peu du jargon de parasitologie. Alors, la population refuge, ça va être une petite partie de la population de parasites sur laquelle le traitement n'agit pas. Donc, en fait, et comme le traitement n'agit pas sur cette population, il n'y a pas de pression de sélection sur cette population. Donc, c'est une population qui va rester bleue. D'accord, ok. Comme sur le schéma d'avant. Donc, il y a deux sources de population refuge. Ça va être les larves qui se trouvent déjà sur la pâture au moment où on fait le traitement. Là, le traitement ne va pas être actif sur ces larves-là. Et puis, si on arrive à faire du traitement sélectif, il y a certains animaux qu'on ne traite pas. Oui. Et donc, chez ces animaux-là, il n'y a pas de pression de sélection et ils continuent à héberger majoritairement des parasites bleus. Donc, sensibles au traitement. Donc, je vais vous présenter trois situations qui correspondent à trois situations pratiques qui reflètent ce que c'est que garder une population refuge et ne pas garder une population refuge. D'accord. Alors, premier exemple, on traite tous les animaux. Donc, par exemple, un lot de génisses, on les traite toutes. Alors que sur leur parcelle, il n'y a quasiment pas de larves à ce moment-là. Donc, vous voyez que là, toutes les génisses du lot sur le schéma sont traitées. Et sur la parcelle, il n'y a quasiment pas de parasites. J'ai juste mis quelques petites larves bleues par-ci, par-là. Donc là, il n'y a pas de population refuge. Donc, ça veut dire qu'après le traitement, les larves rouges qui vont être issues des animaux traités, elles ne vont pas être capables de se diluer dans une population de larves bleues. D'accord. Et donc, ça veut dire qu'après le traitement, les cycles parasitaires ne vont reprendre qu'à partir des larves rouges. Oui. Donc, ça, c'est le risque quand on n'a pas de population refuge. Et donc, quand est-ce qu'on fait ça ? En fait, on fait ça quand on traite des génisses dès la mise à l'herbe. On traite toutes les génisses et on les met sur une parcelle de printemps qui a passé l'hiver sans animaux, donc qui est quasiment saine. Ou alors, on fait ça quand, par exemple, on a gardé une parcelle de fauche et qu'on l'introduit au planning de pâturage courant juillet, par exemple. Cette parcelle-là, elle est saine. Mais si, juste au moment où on passe les animaux dessus, on les traite, on fait exactement ça. Et c'est là qu'on va amener les parasites. Et c'est là qu'on va amener des parasites résistants. Alors, l'autre cas de figure, c'est qu'on traite toutes les génisses, mais on traite toutes les génisses, par exemple, dans le courant de l'été, sur une parcelle sur laquelle il y a déjà pas mal de larmes. D'accord. Et bien là, c'est comme sur le schéma que vous voyez à l'écran, Là, effectivement, tous les animaux, après traitement, ils ne vont plus que excréter des œufs de parasites rouges résistants. Mais comme il y a beaucoup de larves bleues sur la parcelle, tout le monde va se diluer. D'accord, ok. Donc, les larves rouges se diluent dans les larves bleues, et donc, en fait, elles restent minoritaires. Et lorsque les animaux se réinfestent après traitement, et bien ils se réinfestent avec une population de parasites qui est majoritairement sensible au traitement. Donc, quand on aura besoin de les retraiter, il y aura toujours un effet. Donc ça, typiquement, c'est, je traite mon lot de génisse dans le courant de l'été, ou au moment du retour des pluies, après la sécheresse estivale, par exemple. Troisième cas de figure, j'ai pas beaucoup de larves sur les parcelles, mais par contre, je traite pas tous les animaux. Ouais. Donc ça, ça s'appelle faire du traitement ciblé sélectif. Donc là, vous voyez sur le schéma, il n'y a pas beaucoup de larves bleues sur les parcelles. J'ai traité quelques animaux qui vont excréter des parasites résistants, mais les autres animaux, comme ils sont pas traités, ils continuent à mettre sur la parcelle des œufs et des larves bleus. Donc grâce à eux, les larves rouges vont pouvoir se diluer dans une population majoritairement sensible au traitement. Donc ça, c'est quand est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, par exemple, on fait ça quand on passe des animaux sur une parcelle saine, donc une parcelle de fauches, mais au moment où on fait ça, on traite pas tous les animaux et on laisse quelques animaux non traités. Je vous espère que vous avez bien suivi, c'était très limpide ton explication, mais c'est vrai que ça demande quand même des connaissances, et de suivre ça vraiment, je pense que l'essentiel, c'est de suivre ça au cas par cas. On reste sur un schéma où, à la fin, on fait du cas par cas. Exactement. Pas de recette. Pas de recette. On continue. Prochaine question. Donc on a bien compris, le traitement systématique à la mise à l'air, puisqu'il n'y a pas de population refuge, à ce moment-là, c'est plutôt risqué. Oui. Pourtant, c'est quand même une pratique qui est très courante. Est-ce que c'est utile du coup ? Alors, en effet, c'est une pratique super courante, c'est vrai. Et non, ce n'est pas si utile que ça. Ça ne sert un peu à rien ? Pas à rien, mais ça n'a pas tous les effets espérés, on va dire. Et en plus, c'est risqué pour plein d'autres points. Donc je vais vous faire une petite démonstration pour essayer de vous convaincre. Alors, on va partir d'un exemple concret. On prend un lot de genis qui sort pour la première fois au pâturage, à peu près courant avril, et puis qui va pâturer jusqu'à à peu près mi-novembre en pâturage continu. Donc une seule et même parcelle pour toute la saison de pâturage. Au départ, on imagine qu'elles ne sont pas du tout traitées. Donc là, vous voyez sur l'écran, vous voyez une frise de risque qui apparaît. Et donc pour ça, pour cette frise de risque, j'ai utilisé un simulateur du risque parasitaire qui prend en compte la météo et la conduite du pâturage des animaux. D'accord, ok. Donc vous voyez, tant que c'est vert, ça veut dire qu'il y a des parasites, mais pas suffisamment pour que ça pose problème. D'accord. Donc les animaux ne sont pas malades et il n'y a pas de retard de croissance. Et dès lors qu'on arrive dans les zones jaunes, roses, puis après rouges et rouges foncées, ça veut dire que le risque parasitaire apparaît et qu'il augmente. Donc la probabilité pour qu'il y ait un retard de croissance et que les animaux ensuite tombent malades, et bien la probabilité augmente au fur et à mesure que le temps passe. Donc vous voyez, là, on est sur une météo rennaise, voilà, donc on se place dans cette région-là. Et lorsque les animaux comme ça ne sont pas traités, et bien vous voyez un risque parasitaire qui arrive dans le courant de l'été et qui ne fait que croître jusqu'à la rentrée en stabulation. Imaginons que ces génisses-là, on les traite, et bien dès la mise à l'herbe le 15 avril. Et pour ça, on utilise classiquement un vermifuge de la famille des avermectides qui est rémanent dans le temps pendant à peu près un mois, on va dire. Et bien voilà quelles sont les conséquences de ce traitement. Vous voyez sur la frise du dessous que, en fait, le risque parasitaire, il est un tout petit peu retardé. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Et qu'en intensité de risque, il est très peu diminué. Donc finalement, on a utilisé un traitement à la mise à l'herbe avec l'espoir que ça allait prévenir le risque parasitaire plus tardif qui arrive en été et en automne. Mais en fait, ça ne marche pas bien du tout. Alors, qu'est-ce qu'on a fait en faisant ça ? Finalement, on a retardé le risque, mais on ne l'a pas du tout maîtrisé. On a traité des animaux à la mise à l'herbe, donc en plus à un moment où ils n'étaient pas infestés. Alors, OK, on imagine que c'est préventif, mais en fait, ça ne marche pas. Au moment où on a traité toutes les génisses, il y avait très peu de larves sur les pâtures parce qu'à la mise à l'herbe, il reste très peu de larves, juste ce qu'il faut pour relancer le cycle, mais c'est quand même très, très peu de larves. Donc, en fait, il n'y avait pas de population de refuge à ce moment-là. Et puis, on a à ce moment-là supprimé un mois de contact avec très peu de parasites, c'est-à-dire un mois de contact qui n'est pas du tout dangereux pour les animaux, mais qui peut quand même servir à l'installation de l'immunité. Donc, c'est dommage. Et puis, en plus, sur le plan de l'impact environnemental, on n'est pas bon parce que ces molécules rémanentes qu'on applique à la mise à l'herbe, elles sont écotoxides. Donc, on a quand même mauvais sur... Pas la bonne option. Beaucoup de plans quand on fait ça. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est juste simplement si on changeait la date du traitement. Donc déjà, on ne se pose pas la question sur changer de traitement ou pas, juste on change la date. Rien que la date déjà, oui. Rien que la date. Commençons par ça. Donc, petite démonstration, on se replace exactement dans la même situation, mais cette fois-ci, on positionne le traitement à la mi-juillet, c'est-à-dire, je vous ai dit, au moment tout à l'heure où le risque parasitaire est censé survenir. Eh bien là, la conséquence, c'est ça. Oui, là, tu vois vraiment un effet. Là, on voit vraiment un effet. On voit vraiment que le risque parasitaire d'automne, donc le plus dangereux, celui qui est en fin de saison de pâturage, est très largement réduit. Donc finalement, en faisant ça, on maîtrise bien le risque d'automne, on traite des animaux qui sont effectivement infestés à ce moment-là, donc ça a du sens de le faire. À ce moment-là, on a bien une population refuge puisqu'à ce moment-là, il y a bien des larves sur les parcelles. Oui, puisque les génisses sont dessus. Puisque les génisses sont dessus et que tous les cycles de printemps se sont faits. À ce moment-là, on supprime un mois de contact avec les parasites, donc c'est comme tout à l'heure, on a supprimé des contacts, sauf que là, on a de bonnes raisons de le faire vu que c'est un contact qui commence à être dangereux pour les animaux. Par contre, on n'a pas modifié l'impact environnemental parce qu'on a utilisé la même molécule. Mais on peut quand même agir dessus. Par exemple, si jusqu'à maintenant, on utilisait une molécule en application pourone, là, il faut beaucoup de principes actifs. Oui. Alors que si on passe à de l'injectable, donc on reste sur la même famille de molécules, mais on passe à de l'injectable, là, on utilise moins de principes actifs, donc il y en a quand même moins qui se retrouvent dans les bouses, donc il y a quand même une moindre écotoxicité au global. D'accord. C'est quand même beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Après, ce qui pourrait être opposé à ça, et ce qui peut évidemment s'entendre, c'est « Ok, très bien, mais moi, je ne peux pas rattraper mes génisses » Oui, qui sont dans la pâture. « Au milieu de la saison de pâturage. » Oui, je comprends. Donc là, il faut bien évidemment toujours discuter avec l'éleveur pour prendre en compte toutes les contraintes. Après, je pense que c'est une question d'anticipation des normes et de ce qui pourrait nous tomber dessus en tant qu'éleveur par rapport à l'environnement et toutes ces choses-là. On entend beaucoup plus de choses par rapport à l'environnement, le bien-être animal et aussi préservation de l'environnement. Et c'est des sujets qui vont évidemment nous venir assez rapidement, genre dans la tronche, mais où il va falloir faire attention. Donc là, tu nous as montré l'intérêt de traiter au milieu de la saison de pâturage. Est-ce que c'est vrai quel que soit le mode de pâturage ? Eh bien non, parce que... Ce serait trop simple. S'il y avait une date optimale pour toutes les situations, ça se saurait. En fait, le risque parasitaire, c'est-à-dire le moment de la saison de pâturage où il commence à y avoir suffisamment de parasites pour que ça pose problème, il est très variable en fonction de la conduite du pâturage. Donc ça veut dire que la date optimale pour faire le traitement, elle ne peut pas être la même dans toutes les exploitations et pour tous les eaux de génisse. Donc là encore, une petite démonstration. Donc là, on se replace dans la même situation que tout à l'heure, un eau de génisse qui sort début avril ou courant avril et qui pâture sur une seule parcelle. Toujours climat reine. Quand on dit, climat reine, c'est, on va dire, à Grand Ouest, on va dire Bretagne, Pays de Loire, C'est ça. Normandie un peu, quoi. En gros, c'est ça. Ouais, en gros, c'est ça. Donc là, on revoit la prise de risque pour des animaux qui sont en pâturage continu, une seule parcelle sur toute la saison. Maintenant, voyons ce qui se passe pour le même eau de génisse, mais qui cette fois-ci, grosso modo sur la saison de pâturage, pâture sur trois parcelles et deux semaines par parcelle. D'accord. Donc on voit déjà, là, que le risque parasitaire, en durée, il n'est pas très modifié, mais en intensité, là, il est pas mal modifié. Ensuite, on poursuit. Passons maintenant sur cinq parcelles, une semaine par parcelle. Là, on voit que le risque parasitaire, il est très réduit en durée et en intensité. Oui, c'est net. Et enfin, dernier exemple, donc là, on va vraiment vers des situations où il y a beaucoup plus de pâtures. Donc là, l'exemple, c'est 15 parcelles avec un temps de présence par parcelle qui devient faible, trois jours. Et là, on voit que ça tourne beaucoup. Donc c'est aussi beaucoup de travail. C'est une gestion de pâture. Voilà, c'est une gestion, une gestion complètement autre. Mais là, on voit que ce rythme-là de rotation constitue une vraie entrave au recyclage parasitaire avec juste, là, en toute fin de saison de pâturage, un risque parasitaire résident. Là, ça te montre quasiment que du pâturage comme ça, tournant, assez dynamique, t'as quasiment besoin de traitement, en fait, quasiment. Bah oui. En fait, dans une situation comme celle-là, donc dans les exemples C et D, là, sur cette diapo, on peut vraiment se poser la question de la nécessité du traitement en cours de saison de pâturage. C'est ça. Et donc, si ça se trouve, là, il suffit d'évaluer, une fois que les génistes sont rentrés en stabulation, quel est leur niveau d'infestation. Donc là, on peut utiliser le dosage de pepsinogène sérique. Et si le dosage de pepsinogène sérique n'est pas élevé à ce moment-là, on n'est même pas obligé de traiter. S'il est élevé, c'est effectivement que, malgré le système de rotation, il y a eu un peu trop de parasites accumulés. Mais dans ce cas-là, entre guillemets, on rattrape le coup en traitant à la rentrée en stabulation. D'accord. Et donc, à ce moment-là, en plus, on peut utiliser une molécule non rémanente, parce qu'une fois que les animaux sont dedans, il n'y a pas besoin d'utiliser une molécule qui persiste dans le temps. D'accord. Alors, je vais rajouter un tout petit niveau de complexité. C'est que le risque parasitaire, il est variable en fonction de la conduite du pâturage. Mais, comme tout le monde le sait, il est aussi variable en fonction de la météo. Oui, évidemment. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, du coup, en fonction de la conduite du pâturage, ça va donner un risque donné. Et en fonction des conditions météorologiques, d'une année à l'autre, ça peut varier. Ça peut changer. Et on va voir qu'en fait, en fonction de la conduite du pâturage, la météo n'a pas toujours le même impact. Oui. Alors, vous voyez les deux premiers exemples, c'est le pâturage continu. Et on voit la première frise, c'est avec une météo donnée. Et la seconde frise, c'est les mêmes génisses, le même pâturage, mais une année où il fait plus chaud. Vous voyez que ça change quasiment rien. Le risque parasitaire est un tout petit peu plus précoce, mais quasiment rien. Le deuxième exemple, donc les frises C et D, on voit que le risque parasitaire, s'il fait plus chaud, il augmente un peu. Pas énormément, mais un peu. Alors que le troisième exemple, quand il fait plus chaud, le risque parasitaire, il augmente beaucoup. Fortement, oui. Et donc, on voit bien avec ces trois exemples qu'en fonction de la conduite du pâturage, la météo ne va pas avoir le même impact. Et donc, ça veut dire qu'une année N par rapport à une année N plus 1, eh bien, chaque éleveur ne va pas subir les mêmes conséquences des conditions météo. Mais du coup, ce qui veut dire aussi que le changement climatique qu'on subit aujourd'hui au niveau de nos exploitations agricoles, il va quand même avoir un gros impact quand même sur le parasitisme des bovins. Oui, exactement. Et en fait, là où c'est compliqué, c'est qu'il y a des fois où il va avoir un gros impact dans le sens d'un niveau d'infestation plus élevé et des fois dans le sens d'un niveau d'infestation plus faible, notamment avec les très grosses sécheresses estivales qui vont empêcher la pousse de l'herbe. Donc, les animaux ne vont pas manger l'herbe, donc ils ne vont pas s'infester. Et en plus, la sécheresse, ça grille les larves dans l'herbe. Par contre, des années chaudes et humides, là, on va voir les cycles parasitaires s'emballer et entraîner de vrais problèmes. D'accord. Tu nous as fait la démonstration de l'utilité de bien réfléchir à la date de traitement pour tout le lot. Maintenant, si on veut faire du cas par cas, comment on s'y prend ? Alors, ça, c'est un vrai défi. C'est un vrai défi. Alors, c'est un vrai défi pour vous sur le terrain, mais en amont du terrain, finalement, pour les chercheurs qui travaillent sur ces stratégies de traitement sélectif, c'est un gros, gros, gros challenge. J'imagine. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, il faut qu'on s'adapte au mieux à vos contraintes. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve des critères de traitement sélectif qui sont, bien évidemment, fiables. On ne va pas vous donner des critères de traitement pas fiables. Donc, il faut qu'ils soient fiables. Il faut qu'ils soient précoces, puisqu'il faut que ce soit des critères qui permettent de traiter avant que les animaux soient malades. Il faut qu'ils soient peu coûteux. Dans l'idéal. Et dans la même idée, donc, qu'ils ne nécessitent pas un prélèvement et une analyse au laboratoire. Parce que, dans ce cas-là, ce serait un critère trop coûteux par rapport au prix de traiter l'animal à l'aveugne. Et en plus, il faut qu'on décline tout ça pour les différentes classes d'âge. Parce que, vu, en fait, la biologie parasitaire et la façon dont les animaux répondent au parasitisme, eh bien, ce n'est probablement pas les mêmes critères de traitement chez les génistes qu'ils ne sont pas les critères de traitement chez les mâches. Donc, gros défi. Alors, je vais essayer de vous dire très, très rapidement où on en est pour les génistes et puis pour les vaches. Donc, pour les génistes, on pourrait être tenté d'utiliser les outils diagnostiques de routine. Bonjour déjà, oui. Donc, la coproscopie et le dosage de pepsinogènes sériques. Donc, est-ce que c'est utilisable pour faire du traitement sélectif ? Non. La première raison, c'est qu'à l'échelle individuelle, c'est pas fiable ou très peu fiable. D'accord. Je vous ai dit tout à l'heure, le dosage de pepsinogènes sériques, c'est pour travailler à l'échelle du lot. Il faut faire 5 à 10 prises de sang dans le lot pour que ce soit fiable. Donc, savoir à l'échelle individuelle si une géniste doit être traitée ou pas, théoriquement, on ne s'appuie pas sur le dosage de pepsinogènes. Et en plus, de toute façon, ce serait bien trop coûteux. Oui, de faire tout le monde. De faire tout le monde et de faire une analyse qui pourrait coûter, par exemple, 10 euros par génisse, ce ne serait pas possible. La coproscopie, on ne va pas pouvoir dire aux éleveurs, dans un lot de 15 génisses en moyenne, de dire que sur chaque génisse, on va faire un suivi copro depuis à peu près deux mois après la mise à l'herbe jusqu'à la fin de la saison de pâturage pour voir quand et qui il faut traiter. Ça, ce n'est pas possible, ce serait bien trop coûteux. Donc, il faut trouver d'autres solutions. Donc, pourquoi ne pas s'appuyer sur la croissance, donc sur le GMQ des génisses ? Ok. Alors là, il y a plein de travaux de recherche là-dessus. Alors, bien sûr, la croissance, le GMQ, ce n'est pas un indicateur spécifique du parasitisme. Une génisse, elle peut être en retard de croissance pour plein d'autres raisons que le parasitisme. Quoique une génisse au pâturage, la cause de son retard de croissance, le parasitisme est une des premières raisons, on va dire. Bon, mais ce n'est quand même pas 100% spécifique. Il y en a d'autres. Donc, est-ce que c'est quand même un bon critère de traitement sélectif ? On pense que plutôt oui. Parce que déjà, c'est un indicateur de résilience. La résilience, c'est la capacité d'un animal, notamment d'une génisse, à continuer à bien pousser, malgré ses parasites. Et les génisses, elles sont plus ou moins résilientes, en fait. Donc, si une génisse continue à bien pousser, qu'elle ait un peu moyennement ou beaucoup de parasites, en fait, on ne s'en fout, elle pousse. Voilà. Après, la croissance, c'est une des premières conséquences au global de l'infestation. Donc, finalement, c'est un indicateur assez précoce. Donc là, c'est pas mal. Et puis, il y a quand même pas mal de travaux scientifiques qui ont été faits sur ce sujet. Dans lesquels, en fait, ce qu'on a fait, c'est que la communauté des chercheurs, en général, a comparé des lots traités classiquement, donc où on traitait tout le monde, versus des lots où on traitait sélectivement sur la base de la croissance et où on ne traitait que les génisses qui étaient à la traîne, par exemple. Et ensuite, on fait pâturer ces deux lots exactement de la même manière pour qu'ils soient dans les mêmes conditions. Et à la fin de la saison de pâturage, on compare en moyenne la croissance du lot qui a été traité classiquement et du lot qui a été traité sélectivement. La plupart du temps, dans ces études-là, on trouve des résultats comparables entre le lot traité 100% et le lot traité sélectivement. D'accord. Donc finalement, c'est bien la preuve qu'on peut lever le pied, laisser quelques animaux non traités et obtenir des résultats de GMQ similaires ou en tout cas tellement peu différents que ce n'est pas vraiment significatif. Et on a réduit le coût du traitement alors du coup. Et on a réduit le coût du traitement. Alors bien sûr, la contrainte pratique qui pourrait être opposée à ça, c'est tout simplement la possibilité de peser des génisses. Oui, c'est la contention, c'est le travail derrière. Donc évidemment que nous, en tant que chercheurs, il faut qu'on soit capable de s'adapter à ces contraintes-là. Donc il y a encore du travail qui doit être fait et qu'on espère pouvoir lancer rapidement. C'est déjà, est-ce qu'avec un tour thoracique, ça suffit ? Donc là, il n'y a pas besoin d'avoir une balance. Ou est-ce que tout simplement, avec l'œil expérimenté de l'éleveur, si l'éleveur choisit les génisses qu'il traite parce que son œil expérimenté de producteur identifie qu'il y a des génisses à la traîne, est-ce que rien que comme ça, ce n'est pas du 100% ? Déjà, tu as fait... Mais est-ce que déjà, on n'a pas réduit le nombre de traitements suffisamment pour faire de la population refuge, mais pas suffisamment pour que ça pose problème ? L'équilibre. Exactement. Alors pour les vaches laitières, là, déjà, il faut partir du principe qu'on va aller dans des troupeaux qui pâturent. Dans les troupeaux où les vaches adultes ne pâturent pas, on ne va pas s'embêter avec les traitements contre les strands digestifs puisque les strands digestifs sont dans l'herbe pâturer. Pas dans l'herbe coupée. Pas dans la promenade et pas dans l'herbe coupée. Donc déjà, on va se poser des questions à l'échelle du troupeau. On va se dire, OK, moi j'ai un troupeau qui pâture, mais bon, il y a des troupeaux qui pâturent un peu, moyennement beaucoup. Donc sur quels critères je vais m'appuyer pour savoir si dans mon troupeau, il y a déjà ou pas un risque de baisse de production laitière à cause des verres du tube digestif. Donc pour ça, il nous faut des critères à l'échelle du troupeau. Et donc je vais vous donner ces critères qui vont permettre de faire un tri petit à petit. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le tri des troupeaux, la probabilité pour que les strands digestifs posent problème augmente. Donc parmi les troupeaux pâturants, déjà, on va s'intéresser au pourcentage d'herbes pâturées dans la ration. Si ce pourcentage d'herbes pâturées, il est élevé ou moyen, déjà, on fait partie de la catégorie à risque. Si le pourcentage d'herbes pâturées, il est faible, normalement, on n'est pas un troupeau à risque. Alors pourcentage d'herbes pâturées faible, attention là, moi je ne fais pas de l'alimentation, je fais de la parasito. Donc pour moi, un pourcentage d'herbes pâturées faible, ça veut dire qu'au printemps, les vaches, elles sont en dessous de, on va dire, 70% d'herbes pâturées. Et à l'automne, elles sont en dessous de 50%. D'accord ? Au-delà de ça, on va dire qu'on est dans des troupeaux qui pâturent moyennement à beaucoup. D'accord ? Peut-être qu'en alimentation, ce n'est pas ces repères-là qu'on a. Non, non, mais déjà, au moins, on sait où on se place. Voilà. Alors si on fait partie de ces troupeaux moyennement ou fortement pâturés, moyennement ou fortement pâturants pour les vaches, là il y a un risque. Donc après, soit on s'arrête là et on se dit, bon ok, moi il y a un risque, je vais décider de traiter, ou alors on va au niveau au-dessus et on se dit, je vais aussi m'intéresser à l'histoire de mes vaches. D'accord. Donc je vais m'intéresser à comment elles ont pâturé quand elles étaient génisses et donc je vais m'intéresser à leur fameux TCE, temps de contact effectif. Et bien si ce temps de contact effectif, il est faible, forcément l'immunité des vaches adultes doit être un peu moins bonne et donc c'est aussi un facteur de risque en plus pour que les parasites entraînent des baisses de production laitière. Et après, parmi ces troupeaux assez fortement à fortement pâturants et à TCE faible, on peut rajouter un dernier niveau qui serait d'aller mesurer la déolette tank, donc le niveau d'anticorps anti-austertagia dans le lait tank. Et là, s'il est élevé, c'est un facteur de risque supplémentaire. Mais c'est un outil diagnostique qui est quand même discutable et à utiliser avec beaucoup de prudence. Donc finalement, une fois qu'on a fait le tri dans les troupeaux pour savoir s'ils étaient un peu à risque ou très à risque, et bien on va se demander quelle vache il faut traiter dans ces troupeaux-là. Donc on va se demander quels sont les critères à l'échelle individuelle pour faire du traitement sélectif. Et bien comme je vous le disais tout à l'heure, là, on ne va pas utiliser des prélèvements avec des analyses de laboratoire. Là aussi, on va s'intéresser à la vache, à qui elle est dans son troupeau et comment elle produit dans son troupeau. Donc déjà, on va s'intéresser à est-ce qu'elle a vélé en cours de saison de pâturage ou pas. Donc est-ce qu'elle a vélé au contact des parasites ? Et donc est-ce qu'elle a fait son démarrage en lactation en étant au contact des parasites ? Donc si la réponse est oui, déjà on sait qu'elle va faire partie de la catégorie de vache à traiter. Et si en ayant démarré sa lactation au contact des parasites, et bien il se trouve qu'elle a loupé son pic par rapport aux autres vaches du troupeau qui ont forcément la même parité qu'elle, et bien là, on va se dire « Ok, celle-là, il faut la traiter ». Donc finalement, à chaque fois qu'on se trouve dans un troupeau qui a un niveau de risque moyen à important, les vaches qu'il faudra traiter sélectivement et en priorité, c'est les vaches qui ont vélé en cours de saison de pâturage et qui ont raté leur début de lactation par rapport aux autres vaches identiques du troupeau. Celles-là, on sait qu'elles sont infestées ? On sait qu'elles sont infestées, elles le sont toutes, on sait surtout qu'elles vivent plus mal avec leurs parasites que les autres. Alors dans ce cas-là, attention, quand on les traite, il ne faut pas s'attendre à gagner 10 kg par vache et par jour. Là, on est vraiment sur des traitements d'optimisation de la production laitière. Sur ces animaux-là, on gagnera 1 à 2 kg par vache et par jour en moyenne. Parfois ce sera un peu plus, parfois ce sera un peu moins. D'accord. Donc là, je pense qu'on a bien compris, vraiment depuis le début, mais on a bien compris l'intérêt de cibler les animaux, le troupeau, de sélectionner les animaux qui sont à traiter ou pas. Maintenant, comment choisir un bon fermifuge pour effectuer le traitement ciblé sélectif ? Alors, choisir un bon traitement, c'est assez complexe. Donc là, je vous encourage toujours pour choisir le bon médicament antiparasitaire à vous rapprocher de votre vétérinaire, qui pourra vous aider à faire le bon choix en fonction de la date du traitement, en fonction de la catégorie d'animaux à traiter. Est-ce qu'il s'agit de jeunes génisses loin du vélage ou au contraire de génisses qui vont bientôt véler ou au contraire d'une vache qui est déjà en lactation, etc. En tout cas, ce que je peux vous dire sans entrer dans les détails de chacune des familles de vermifuges qui existent, c'est que pour faire du traitement ciblé sélectif, il faudra toujours éviter les médicaments pour eux. Alors que c'est quand même des médicaments qui ont plein d'avantages pratiques, on va dire. Alors, je vous explique pourquoi. En fait, ok, on sait que ce sont des médicaments qui sont très faciles à administrer. Ils sont rémanents. Donc ça, c'est plutôt les gros avantages de ces médicaments. Et puis, pour les troupeaux laitiers, il y a effectivement l'éprinomectine qui est le seul qui a un temps d'attente nul pour le lait. Donc forcément, on est attiré par ce vermifuge-là en exploitation laitière. Sauf qu'il y a plein de problèmes en lien avec ces médicaments en pourrogne. Alors le premier, c'est la biodisponibilité. Alors la biodisponibilité, en fait, c'est la capacité de la molécule du médicament à gagner la circulation et la circulation sanguine et donc à atteindre sa cible chez le bovin. En fait, avec les pourronnes, cette biodisponibilité, elle est mauvaise. Le médicament, il a du mal à atteindre sa cible à l'intérieur de l'animal. Donc forcément, on va compenser ça par une dose très élevée. Ah oui, il y a grand carrière. Oui. Donc forcément, si on compense ça par une dose élevée, dans un pourronne, la quantité de principe actif, elle est beaucoup plus élevée que dans un injectable ou un médicament par voie orale. Donc s'il s'agit d'une molécule écotoxique, on en met encore plus dans l'environnement. Voilà, donc écotoxicité majorée, comme vous voyez sur l'écran. En plus, cette biodisponibilité, en plus d'être mauvaise, elle est très variable d'une vache à une autre. Donc ça veut dire que malgré tout, vous aurez des vaches pas trop maltraitées et puis d'autres qui le seront mal. D'accord. Donc comme ça a du mal à atteindre sa cible, et bien finalement, il y a dans certaines vaches, les parasites, ils vont pas être en contact avec beaucoup de principes actifs. Oui. Et ça, ça permet de sélectionner les plus résistants. Donc le pourronne, c'est quand même, quand on l'utilise trop souvent, c'est un facteur de risque d'apparition de résistance. Et en plus, dernier point qui est quand même souvent rapporté sur le terrain, c'est le problème du léchage entre animaux qui ont eu un pourronne. Il y en a certains qui doivent avoir très bon goût parce qu'il y a certains médicaments qui sont beaucoup plus léchés que d'autres. D'accord. Donc ça, ça va encore aggraver le problème de biodisponibilité, vu qu'au lieu de rentrer à l'intérieur de l'animal par là où ça doit rentrer, donc par la peau, ça va passer par la gueule. Les animaux qui ont été initialement traités, ils vont être en sous-dosage parce que c'est la copine d'à côté qui l'aura léché. Et puis, les vaches qui initialement n'étaient pas traitées, elles vont quand même être traitées. Mais comme on ne sait pas combien elles en ont avalé, elles vont être traitées en sous-dosage. D'accord. Et en plus, ça questionne sur la nécessité d'appliquer un temps d'attente pour des animaux qui seraient en contact avec ceux qui n'avaient pas été traités au départ. Voilà. Donc ça fait quand même beaucoup, beaucoup de points négatifs pour le traitement pourronne lorsqu'on l'utilise en traitement sélectif. Le traitement pourronne, on traite tout le monde ou on ne traite personne. Donc finalement, il est totalement à proscrire en traitement sélectif. Et dès lors que vous ferez le choix de faire du traitement sélectif, ce qui est quand même le traitement raisonné d'avenir, il faudra utiliser soit la voie injectable, soit la voie orale, donc des vermifuges en piqûre ou par la bouche. Ok. Super, écoutez, on a appris plein de choses. Enfin, moi, j'ai appris plein de choses personnellement. C'était super intéressant. On va passer à un petit mot de la fin. Toi, pour conclure, qu'est-ce que tu nous dirais ? Je dirais que dans toute cette complexité-là, finalement, si on arrive à laisser nos vieilles habitudes derrière nous et à faire enfin du traitement ciblé sélectif, du traitement beaucoup plus raisonné, normalement, on va s'installer dans un cercle vertueux. Pourquoi ? Parce qu'avec le traitement ciblé sélectif, normalement, on arrive à prévenir ou du moins à ralentir l'apparition des parasites résistants aux vermifuges. Pourquoi ? Parce qu'on arrive à garder des populations refuge. Avec du traitement ciblé sélectif, normalement, on maîtrise beaucoup mieux l'impact environnemental parce qu'on traite moins d'animaux, donc il y a moins de bouses toxiques qui sont déposées sur les pâtures, avec donc un impact qui sera moins négatif sur les écosystèmes des prairies et notamment sur tout ce qui sert à dégrader les bouses sur les prairies. En faisant du traitement ciblé sélectif, on choisit mieux les animaux à traiter. Donc on choisit mieux les animaux qui ont besoin d'un traitement et donc on optimise le gain lié au traitement. Plutôt que de faire du traitement à l'aveuble où en fait il y a des animaux qui n'avaient pas besoin d'être traités et pour cela il n'y a pas de bénéfice associé. Et enfin, quand on fait du traitement sélectif, c'est comme ça qu'on arrive à obtenir le meilleur équilibre entre faire du contact avec des parasites pour l'installation et ensuite le maintien de l'immunité et en même temps agir dès que c'est nécessaire pour empêcher les animaux d'avoir des baisses de production et dans le pire des cas de tomber malade. Donc finalement, on répond bien à tous les enjeux de la réduction des médicaments en élevage. Parfait, je pense que vous avez bien compris le message. On a bien compris le message en tout cas. Maintenant, on va passer aux questions. D'abord, enfin d'abord où on verra, mais les questions qu'il y avait sous la vidéo que j'ai sorti il y a 15 jours, 3 semaines dans l'élevage sur la mise à l'herbe des génisses et puis vos questions en direct du webinaire. La première question de Guillaume. Guillaume nous demande, que pensez-vous des produits à injecter en sous-cutané dans le gras de l'oreille des animaux à la mise à l'herbe ? Nazmine, peut-être d'abord votre point de vue ? Oui, alors ce produit-là, c'est un produit qui est à base de moxydectine et qui est un produit très longue action. C'est-à-dire qu'il est, si je ne me trompe pas, rémanent pendant 120 jours. Donc, des points positifs, des points négatifs. Alors, les points positifs, c'est que du coup, vous allez avoir une protection contre ces parasites pendant plusieurs mois. Donc, ça veut dire que dès lors que vous êtes sur des objectifs de croissance très importants, parce que vous faites vélé très tôt ou parce que vous êtes en système allaitant et que bien évidemment, la croissance du veau est quelque chose de majeur pour vous, du coup, ce traitement-là pourrait être très intéressant. Mais, il y a plein de mais. Le premier, c'est qu'une telle durée de rémanence n'est pas, n'est quasiment jamais utile pour bien gérer le parasitisme. Sur des rémanences d'une durée bien moins longue, vous pourrez bien gérer le parasitisme. D'accord ? Donc, ça veut dire que vous allez, enfin, si vous utilisez ça, vous utilisez un traitement qui dure très longtemps et ça veut dire que votre pression de sélection, elle dure très longtemps. Donc, pendant longtemps, vous donnez un avantage reproductif aux parasites résistants. Donc, vous faites perdurer votre pression de sélection. Donc, vous augmentez le risque d'apparition de parasites résistants. Voilà. D'un point de vue d'un impact environnemental, la moxydectine a souvent été vue comme une des molécules de cette famille qui est un peu moins écotoxique que les autres, mais juste un peu moins. D'accord ? Donc, ça veut dire que pour un médicament qui a une durée de rémanence très longue avec un impact environnemental fort et un risque de faire émerger des parasites résistants fort aussi, finalement, vous pouvez, dans bien des cas, vous retourner vers des molécules dont la durée de rémanence est plus courte, donc avec un moindre impact environnemental, un moindre risque d'apparition de résistance. Voilà. Malgré tout, ça garde les avantages d'une très bonne protection contre les parasites lorsque l'on est dans un système avec des exigences très fortes de croissance rapide des génisses. Merci bien, Nadine. Alors, Thibaut voudrait savoir quel est l'effet de la sécheresse sur le refuge, surtout si on traite pendant cette période. Dans ce cas-là, vaut-il mieux utiliser un antiparasitaire non rémanent et le limiter aux animaux qui sont moins beaux ? Oui, tout à fait. Alors, excellente question. Le refuge, il est, comme je l'ai dit, souvent constitué par les larves qui se trouvent sur les pâtures. Or, la sécheresse a un très fort impact sur cette population de larves puisque les larves détestent la dessication, donc elles sont tuées en période de sécheresse. Donc, ça veut dire que lorsqu'on traite en période, en pleine période de sécheresse, si on traite tous les animaux, en fait, il n'y a pas de refuge vu que les larves qui étaient présentes sur la pâture ont été tuées par la sécheresse. Donc, si un traitement en période de sécheresse est nécessaire, c'est ailleurs qu'il va falloir trouver le refuge. Et donc, c'est chez les animaux qu'on n'aura pas traité parce qu'on aura réussi à faire du traitement sélectif en ciblant effectivement les animaux qui étaient à la traîne en termes de croissance. Alors, on a encore une question de Thibault qui, cette fois-ci, voudrait savoir combien ça coûte de faire peser les génisses au pâturage par un prestataire ? Alors, je ne connais pas le prix exact. Je sais juste que nous, dans nos programmes de recherche, quand justement, on évalue sur le terrain des stratégies de traitement basées sur le GMQ, on fait venir le contrôle de performance. Je n'ai pas du tout le chiffre en tête. Je sais que la fin, Étienne, peut-être ? Alors, non, moi, c'est pareil. Honnêtement, je vermifuge moi-même et je n'ai jamais demandé ou je ne me suis jamais renseigné sur le sujet. Donc, pareil, je n'aurai pas beaucoup d'informations à donner sur le sujet. Je sais que c'est souvent un mode de facturation à l'heure, c'est-à-dire que les troupeaux où, en fait, il y a quand même sur la parcelle un équipement minimal qui permet de guider les génisses jusqu'à la balance, ça permet d'être plus efficace, donc ça prend moins de temps et ça coûte moins cher. Parfait. Alors, si l'indicateur de pepsinogène à la rentrée des génisses n'est interprétable qu'au niveau du groupe, comment fait-on pour choisir les animaux à traiter ? Eh bien, effectivement, on peut, usuellement, on n'utilise pas le niveau de pepsinogène sérique, on ne l'interprète pas animal par animal. Voilà, alors on va retravailler là-dessus, mais en tout cas, en état actuel des connaissances, on ne traite pas animal par animal. Donc, on est assez dénué, en fait, en l'état actuel des connaissances, de critères de traitement sélectif à la rentrée en stabulation. On a quand même un bon espoir pour que le critère croissance reste un bon critère jusqu'au bout, donc jusqu'à la rentrée en stabulation. Donc, traiter celles qui sont à un état de développement moindre à la rentrée en stabulation que les génisses du même lot serait un bon critère, comme il l'est en cours de saison de pâturage. Ça reste à vérifier, mais on fait plutôt cette hypothèse-là. Alors, Louise nous demande comment gérer une parcelle vache laitière surpâturée où les besoins en vermifuge pour le troupeau deviennent anormales. Anormalement élevées, j'imagine. Comment gérer une parcelle vache laitière surpâturée où les besoins en vermifuge pour le troupeau deviennent anormales ? Alors, c'est effectivement sur une parcelle qui est surpâturée, ce qu'on peut avoir comme problème, c'est que vu que la quantité en herbe devient insuffisante, ce qui est souvent décrit, c'est que dans ce cas-là, les animaux vont se rapprocher des bouses pour traiter. Donc, en fait, ils vont aller brouter dans une zone autour de la bouse qui est habituellement une zone de répugnance. Et c'est autour des bouses que la densité en larves est la plus importante puisque les larves viennent des œufs qui sont eux-mêmes déposés dans les bouses. Donc, c'est le problème qu'on peut avoir sur une parcelle surpâturée. Voilà. Et une parcelle surpâturée engendre donc de plus forts niveaux d'infestation qui peuvent aller jusqu'à la nécessité de traiter. Alors, dans une situation comme celle-là, c'est en fait extrêmement difficile de répondre parce que le surpâturage, ça correspond en fait, ça équivaudrait à un niveau de chargement trop élevé. D'accord ? En fait, plus le chargement est élevé, plus le risque parasitaire devient fort pour les raisons que je vous ai données. En revanche, il y a un effet seuil, c'est-à-dire qu'au-delà d'un certain seuil, le chargement devient tellement élevé que finalement, les animaux ne mangent plus d'herbe et passent beaucoup plus de temps à l'auge. Donc, à ce moment-là, on a un effet seuil qui fait que, bim, le risque parasitaire qui était augmenté juste avant ce seuil, en fait, il devient faible puisque les animaux en fait passent beaucoup plus de temps à l'auge qu'au pâturage. Et donc, trouver quel est le point de seuil qui fait que, en fait, c'est nécessaire de traiter, eh bien, c'est assez compliqué. Alors, peut-être que vous posez cette question puisque, par exemple, vous avez déterminé avec votre vétérinaire que vous êtes au niveau de ce point seuil et qu'il faut traiter. Donc, déjà, il faut vérifier que ce traitement est réellement nécessaire en suivant la production laitière de vos animaux après traitement. Avez-vous effectivement observé un gain de production laitière après traitement ? Et si c'est le cas, eh bien, ça veut dire qu'il faut trouver, si c'est possible, des solutions de pâturage autres. Voilà. Et ça, je n'ai pas de réponse unique à vous donner puisque c'est intimement lié à l'exploitation et au parcellaire disponible ou pas disponible. Et pour les vaches allaitantes, est-ce qu'il faut traiter les veaux, nous demande Claire ? Alors, les veaux sous la mer, souvent, le risque parasitaire est assez faible pour eux, en tout cas jusqu'au sevrage. Pourquoi ? Parce que les veaux sous la mer pâturent avec leur mère. Or, leur mère, ce sont des vaches qui ont au minimum trois ans lorsqu'elles sont prémés par et qui peuvent avoir bien plus. Donc, ce sont des vaches qui ont déjà plusieurs saisons de pâturage avant de faire leur veau. Donc, la plupart du temps, les vaches adultes en troupeau allaitant sont immunisées. Donc, en étant immunisées, qu'est-ce qu'elles font ? Elles sortent avec leur veau au pâturage, elles mangent les larves qui sont présentes dans l'herbe, mais elles excrètent très peu d'œufs dans leur bouse puisqu'elles sont immunisées. Donc, en fait, elles font comme l'aspirateur pour les larves. On dit que les vaches adultes, allaitantes, exercent un effet assainissant pour leur veau. En plus, ça, c'est encore plus vrai en début de saison de pâturage, par exemple, sur des veaux d'hiver ou sur des veaux de fin d'hiver, printemps, qui, lorsqu'ils sortent au pâturage, sont très jeunes. Donc, en fait, ils sont beaucoup à la mamelle, donc ingèrent peu d'herbes et ingèrent peu de larves. Donc, tout se tient dans les lots de veaux sous la mer pour que le risque parasitaire soit faible et que s'il existe, en fait, ils soient retardés en toute fin de saison de pâturage à un moment où, en fait, ils sont soit déjà sevrés, soit pas loin du sevrage. Et donc, en fait, la part d'herbes dans leur alimentation est devenue très importante. Et donc, ils se sont mis à recycler le paradis. Donc, finalement, en troupeau à l'étang, la classe la plus à risque, c'est plutôt les génisses sevrés l'année d'après. Alors, on a une dernière question. Alors, je ne suis pas sûre de saisir, mais sans doute, Nadine, vous comprenez bien mieux que moi. Mélange de première saison et seconde saison, quelle action ? Eh bien, ça dépend. Alors, il y a la même réponse que celle que je viens de vous faire pour le troupeau à l'étang, c'est que vous mélangez des animaux d'une classe d'âge différente, donc de statut immunitaire différent. Donc, ça veut dire que les génisses en seconde saison de pâturage, qui sont plus immunisés que les génisses en première saison de pâturage, peuvent effectivement jouer le même rôle. Elles ingèrent des larves, mais elles excrètent beaucoup moins d'œufs dans leur matière fécale. Donc, elles peuvent exercer un effet assainissant pour les génisses qui sont beaucoup plus jeunes et beaucoup moins bien immunisés. Sauf que là, c'est quand même moins solide que dans l'association Vache adulte-Veau, puisque l'écart d'acquisition d'immunité est quand même beaucoup plus faible entre une génisse de première saison de pâturage et une génisse de seconde saison de pâturage qu'entre un veau et leur mère. Donc, pour le mélange des génisses de première et seconde saison de pâturage, c'est un mélange qui théoriquement peut fonctionner, mais qui est à surveiller parce qu'il est totalement dépendant du réel niveau d'immunité acquise par les génisses de seconde saison de pâturage. Donc, il faut vraiment qu'elles aient eu une longue première saison de pâturage pour que ça fonctionne. Merci beaucoup Nadine.